Tour Charlemagne, au cœur de la vieille ville. La visite débute par une petite leçon à propos du nom donné à l'édifice. Tour Charlemagne, parce que l'épouse de Charlemagne, l'huile de garde, est décédée à Tours en l'an 800. Et effectivement, elle a été enterrée à cet emplacement-là. Et quand l'église a été construite, cette tour s'est retrouvée au-dessus de la tombe de l'huile de garde. Personne ne connaît l'huile de garde, donc on a préféré nommer cette tour, Tour Charlemagne. Allez-y, à votre rire. La leçon d'histoire en poche, la visite peut commencer pour nos deux touristes. 248 marches à monter et des étages à visiter. C'est beau, ça fait du bien de voir un petit peu ce que ça donne à l'intérieur. Et puis de connaître un petit peu plus l'histoire de Tours. Parce que ça fait 5 ans que je suis là, mais j'ai jamais eu l'occasion de venir ici. Et les marches à monter, c'est pas trop dur ? Ouais, non, ça va. Ça faisait plusieurs années que je n'avais pas eu la possibilité de visiter. Je trouvais que c'était très intéressant, l'historique de la tour et le monument qu'on garde précieusement comme souvenir. Oui, c'était très bien. L'ascension se poursuit, agrémentée d'anecdotes historiques. Le sommet approche, l'occasion de souffler un peu. Là, nous sommes arrivés au troisième étage, donc l'avant-dernier. Et c'est ici qu'on a une jolie vue de la ville qui commence et on a une vue plongeante. Donc pour les personnes qui peuvent avoir le vertige, la sensation de vide, là on voit vraiment tout ce qui se passe en contrebas. Et on commence à avoir la jolie vue sur la cathédrale, sur les bords de Loire. Un dernier escalier et voici le sommet. C'est comment là ? C'est très beau, c'est vraiment très beau. On voit Tours et puis on se rend compte un peu que c'est boisé, on voit un peu les maisons à colombages. C'est vraiment très beau. Saint-Martin n'a jamais été aussi proche. Au loin, on aperçoit la cathédrale Saint-Gatien et le pont Wilson. Une vue panoramique à vous couper le souffle. Et magie de la télé, regardez, les visiteurs sont repartis. Mais nous, nous sommes là en compagnie de Virginie Rivain. Bonsoir. Bonsoir Flavien. Vous êtes en charge de la communication à la ville de Tours. Vous connaissez bien cet endroit. Regardez ce panorama, c'est vrai que c'est quand même incroyable. C'est magnifique, c'est vertigineux. C'est une très très belle lecture de la ville de Tours. Un endroit incomparable pour admirer la ville. Ça fait partie des endroits insolites que la ville veut développer ? Bien sûr. C'est un vestige de la basilique Saint-Martin. L'ancienne basilique Saint-Martin s'est classée depuis 1958. C'est vrai que la ville veut montrer des endroits insoupçonnés aux visiteurs. Et on peut monter ici depuis quand à peu près ? Ça fait le troisième été que l'office de tourisme propose des visites guidées. Des visites guidées classiques et des visites guidées à Pérou. Ça, on l'a vu. Ça, c'est intéressant. Virginie, on va marquer une petite peau. Chaque jour, on va vous montrer quelque chose d'insolite qui se passe à proximité. Aujourd'hui, regardez, nous sommes montés à bord d'un bateau en compagnie d'un photographe. Il s'appelle Nicolas Lenartowski. Il expose ses photos de l'autre côté de la Loire, précisément sur l'île Simon. C'est un blaisois. Il est blaisois depuis 25 ans. Son expo s'intitule « Des rives à fleurs de Loire ». On va l'écouter, on l'a rencontré. Il va nous parler, bien sûr, de son travail, mais d'abord de l'idée d'avoir installé cette expo sur l'île. On l'écoute. Ce qui est intéressant, c'est que justement, les gens ont la possibilité de venir sur l'île Simon en bateau. Vraiment, la démarche est intéressante pour vraiment rejoindre le lieu où les photos sont exposées, vraiment au centre du fleuve. Ces photos ont été prises sur quatre années, sur toute la partie Nuesco, entre Sully-sur-Loire et Chalonne-sur-Loire. Et tout a été pris à la verticale, en hélicoptère ou en avion. Et toujours à la même période, au mois de septembre, là où le fleuve est le plus bas, l'eau est la plus claire. Et vraiment, le travail, ça a été de travailler pour voir toutes les matières différentes sur le fond de l'eau, sur les bancs de sable, sur les îles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !